Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie d'Ocknarfang pour un nouvel épisode du donjon d'Halbock Euh du maître du donjon d'Halbock Euh... Scou aussi Hop je vois un truc c'est bon on est bon tout est bon Euh on est bon on est bon on est bon Qu'est-ce que... Oui la patience de Zangdar on a entamé récemment la patience de Zangdar Ce qui est pas une bonne chose Donc je vais voir si on peut lui restituer un peu de patience en lui mettant un petit peu de la deck Hein de la co Un petit peu de la déco t'as vu Tu rentres chez lui tu vois il y a des bons gros bras zéro Impeccable On a déjà mis un petit coffre on a déjà mis une grosse fontaine de l'abus Euh... Moi je pense que quelques petites bougies décoratives Dans son chez soi c'est toujours bien Euh... Ensuite est-ce qu'on a pas envie De séparer la partie officielle Finalement de la partie officieuse Je ne pense pas Euh... Ouais 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 Oh les posters publicitaires standards On adore toujours hein Avec euh... Avec toute la bande de crétins qui va bien dessus Voilà Celle du plus... C'est vraiment du plus bel effet Euh... Voilà Une orange On va peut-être pas se foutre de sa tête Une tête de mort Une tête de mort Je pense que ça va bien avec le monsieur Euh... Ça lui correspond bien Euh... Une petite plante encore ? Non Bon on va arrêter On va arrêter des conneries Euh... Une colonne goblin Bon Ah c'est... C'est gobelin quoi Un petit tapis Un petit tapis sous le lit Voilà Ça fait toujours plaisir Je pense Euh... On le fait garder par deux statues de chevalier Ça fait genre C'est garder C'est protéger Ça rend bien Ça fait un petit esthétisme On va lire Voilà Peut-être ça va remonter J'aimerais voir si ça remonte en fait un peu son moral Incursion, on approche Ouh On va déjà se faire attaquer Oh la blague Faut encore augmenter nos effectifs C'est sûr De quoi s'agit-il ? Des tombes Augmente le prestige Oh Euh... Certes Oh j'entends Oh Parfait Euh... J'ai posé là mes petites tombes Euh... J'avais des petites tombes Je les... Juste là Proposez-moi ça ici Oh très très bien Euh... J'ai une nouvelle salle Un dortoir Pourquoi un dortoir ? Qu'est-ce qu'il manque encore ? Augmente Ah Ah Il faut que... Ok Euh... Les humains et les elfes Ils veulent pas des coffres Euh... Ils veulent pas des boîtes Comme les autres Ils veulent des méga boîtes Voilà On va aller en mettre Euh... Voilà Voilà On va aller en mettre des trucs Du main et d'elfe Quoi Voilà Voilà On va garder les trois coffres nains Et puis on va vendre un autre... On va mettre un autre truc décoratif ici Euh... Plutôt... Euh... Je sais pas moi Euh... Ouais... Le coffre ça me paraissait bien Ça me paraissait être une good idée Une bonne idée Euh... Temporairement Mais euh... Oh vous savez ce qu'on peut faire là Regardez Hop Chacun son petit poster au dessus de son lit Voilà Je me fous pas de votre tête là quand même Voilà Ça donne un peu envie de venir Et là Des pommes Voilà C'est le maître du donjon Il a dit manger des pommes Je suis obligé de choisir Euh... On a pas une petite tablette Un truc Une grosse plante ? Ah c'est pas bien de dormir avec des plantes C'est pas bon pour la santé Une colonne goblin Non Faut pas déconner non plus Euh... Voilà Voilà Des petits tapis là Je vous mord des trucs sympas les gars non ? Je me fous pas de votre tête Bon un peu quand même Mais euh... Voilà Ça rappelle la salle de la garde Les gars on est quasiment à 3 étoiles C'est-à-dire que dès que j'ai trouvé le truc que je vais vous mettre Je pense pas que je l'aurai trouvé Mais je vais vous mettre une statue Parce que ça rappelle que vous êtes la garde Que la garde meurt et ne se rend pas Bien sûr Je mettrais bien une petite torche tout ça Mais euh... J'aurais peur de surcoter le lieu Euh... On va vous mettre les bannières rouges C'est rouge C'est énervé quoi C'est... Je vais les mettre tiens Dans l'allée À côté de chaque plumard Voilà Alors Ça J'ai pas assez d'or Merde Les gars Engranger du pognon On est mal Engranger du pognon Placer un Un Paypal En tir Dans le bureau de Révax Ah Après Là on attend du budget Le budget rentre pas très vite Il est censé rentrer plus vite que ça J'ai vérifié les comptes Le pognon est censé rentrer beaucoup plus vite que ça Oh C'est lent Putain Si je vends la statue Les tapis dans l'allée 680 Putain ça coûte cher quand même cette histoire Si on garde juste les tapis des nains 560 On est 3 étoiles quand même Allez let's go Quoi Ah mais on a aussi une entrée au deuxième étage Ah moi la garde Putain Oh Vous me faites chier Il y a une entrée aussi à l'étage Mais putain Mais quelle idée de con Ah Laisse moi ça Ici là Oh c'est bien mort Ça va Ça va C'est très bien passé quoi Euh Red chaussée Révax Tu voulais un truc dans ton bureau Je suis pas sûr d'avoir Beaucoup de place Mais admettons Tu voulais quoi Un Paypal en tir Alors Certes Mais est-ce que Genre je peux virer ça Et mettre ça à la place Si ça marche Ça compte C'est valide Voilà Ah par la couronne du grand trilobique Je suis maintenant connecté au flux magique de Pep Valentir Je vais pouvoir améliorer la décoration et acheter des robinets Révax Je viens de voir que le tourniquet infernal de Mars d'abord est en vente Il me faut cette relique pour mes recherches Tout de suite Chaque nouvelle décade le marché propose de nouveaux objets de déco D'accord Alors ça marche Le marché Ok Promotion Plus 0% Tapis géant 2 Ok Les trophées d'animaux La machine à chelentours Ok Plante Simphotim Machin Tourniquet infernal de Mars à bord On va acheter ça Parce que je suppose que c'est la quête Voilà Rupture de stock Voilà Mais ce n'est pas la relique commandée Je pensais qu'ils vendaient le tourniquet de Mars à bord l'ancien Mais c'est celui de Mars à bord le jeune Cette annonce était une tromperie C'est que c'était marqué mais en tout petit maître A côté de la mention Ni repris ni échangé et non remboursable Tout ça c'est de ta faute C'est vrai en plus Révax Fais immédiatement enlever de mon bureau cette relique minable Certes maître Il ne veut plus voir ce truc acheté en promotion Il s'est fait avoir comme un apprenti sorcier chez un marchand de baguettes d'occasion Qu'est-ce que tu m'harmonnes ? Par les tentacules de Xor Mets-toi au travail Je vous rappelle que l'exposition de reliques Même de moindre qualité Peut contribuer à la globalisation sectorielle des axes mobilisateurs du back-office Oui oui bien entendu Je vais demander à un stagiaire de travailler sur une présentation Tout ce qu'il nous faut c'est un piédestal pour exposer cette bouse Reliques Vous avez une relique en votre position Construisez un piédestal à reliques Waouh What ? C'est énorme ? Non mais c'est trop gros C'est trop là C'est pour le premier ça c'est sûr Voilà j'ai mis un truc là Voilà Validé Lorsqu'elle est exposée une relique génère de la réputation au fil du temps Certaines reliques plus insolites peuvent avoir des effets secondaires Voilà j'ai fait aménager un piédestal à reliques Ouais pas mal On doit pouvoir s'en servir comme séchoir à saucisson Négatif Comme accessoire d'entraînement au corps à corps Mais vous êtes malade Il faut juste qu'on pose là le Enfin le truc là que le maître essaie de faire filer Ok Vous avez vu ma relique ? Voilà J'ai le succès déverrouillé J'espère que vous avez vu ma bonne grosse relique En termes de comptage On est comment ? On est à un total de moins 143 Putain on dépense du Pendant les coffres 368 On dépense trop Taxe sur les étages Salaire Entretien de la taverne Mais revenu La taverne ne rapporte plus rien Parce que c'est que cette merde Pourquoi la taverne ne rapporte plus rien Je meurs de faim C'est quoi le problème ? Pourquoi vous crevez la dalle ? J'ai plus de cuistons Sbire actif 0 Repas reproduit par des cadres 1 Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Qu'est-ce qui se... Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais tout le monde meurt de faim dans ce donjon de con Ok J'ai reçu un courrier d'insulte de la part du temple de Wismal Je veux qu'on y envoie une troupe et qu'on les tabasse C'est-à-dire que c'est un donjon très réputé maître Nos soldats risquent de se faire massacrer Affirmatif Probabilité d'échec maximale Par les griffes du Chalibuc Ne discutez pas mes ordres Je veux qu'on envoie immédiatement un raid pour châtier cette bande de pitres A vos ordres Pour la gloire Il nous faut juste un moyen de planification opérationnelle Une table de raid Le demi-intendant peut s'en charger Ok Je ne peux plus rien recruter Pourquoi ? Placer l'objet de bureau de ressources humaines Oh putain J'ai pété ma capacité de recrutement Il faut que j'extende ma capacité de recrutement immédiatement En cliquant sur cette salle Je vais s'extendre Il me faut plus de murs Voilà Il faut que je suppresse du mur Ok Il faut que je replace une porte Excellent Et que je replace un bureau de la ressource humaine standard Ok En plus de ça Il faut que je pose ce truc là Ok Ça vient J'ai encore de la place Ici Les gars Il me faut une table de De plan Comment ça je ne peux pas la placer Comment ça Comment ça la table de raid Elle est trop grosse Ça rase pour être placé Ok J'ai mes statuts qui me gênent Enfin bref Il y a des trucs qui gênent Ok Ça marche Si il n'y a que ça J'ai bien fait de garder un peu de place Plus de gadjo Plus un gobelin Un elfe Un orque Pourquoi je ne peux pas Ah Tire moi cette merde Un orque Et encore un autre nain Et encore Pas assez d'or Putain on est pauvre comme des clodos Est-ce qu'on ne peut pas attendre un peu de fric Gentiment Bon je me dis Je me dis que ça peut être intéressant Ouais Sinon on oublie pour la phase de recrutement Et on recrutera plus tard Ok Rendez moi trois pognons Vite Et assemblez moi cette table d'abruti Il n'y a même pas de bière sur cette table Comment tu veux qu'on combatte Le premier problème que j'ai là C'est mon problème de recrutement C'est fait Je ne peux plus rien recruter Parce que je ne veux pas D'accord Très bien Les raids Ok Vouloir du mal à Wisman Facile Un raid c'est un groupe de cinq sbires Envoyés en mission pour accomplir des méfaits Chaque raid appartient à un type spécifique Qui détermine les récompenses obtenues Chaque raid effectué a un impact sur le mécontentement des factions En cas de mécontentement élevé La faction peut lancer une arcursion de représailles Selon la faction et le type du raid La réussite d'un raid dépend souvent de l'origine et du métier des sbires envoyés D'accord Donc là ce donjon est facile Il faut 0 de journée Je suis pute pour y aller C'est un type fromage qui pue Ce donjon très réputé peut être un lieu de culte dédié à Nurgle Donc à Nurgle bien sûr Ce n'est pas le meilleur lieu pour aller se ressourcer pendant les vacances Bonus de mission, garde, espion Bonus de faction, orc, gobelin, troll Parfait Mais comment je différencie moi tous les gens là Toi t'es quoi Tu es un gobelin Ok 1, 2, 3, 4 globes zoul Est-ce que je peux avoir un orc ? Oh putain, un orc à la tête de tout ça Taux de réussite 71% Est-ce qu'on peut pas Est-ce que je peux pas mettre genre Voilà Un deuxième orc 71% ça change rien Très bien Je voudrais envoyer tous mes gobelins C'est important Je pense Et dans l'ordre où c'est l'orc qui mène bien sûr 71% 13% de moralité Let's go Je pense qu'il n'y a pas plus à discuter Gagne de la réputation Et 107 balles Let's go A chaque nouvelle décade De nouveaux raids sont disponibles Offrant des récompenses alléchantes Comme des reliques Mais les répercussions sont à prendre en compte Ok Un raid met une certaine durée A se réaliser Une fois terminé Il est nécessaire de retourner sur cette carte Pour connaître le résultat Et récupérer le butin D'accord Bon on va attendre Nos troupes sont parties à l'assaut du temple de Wismal maître Bien Ces maudits prêtres vont comprendre ce qu'il en coûte de se moquer de Zangdar Est-ce qu'on s'est pris une pilule Défaite pitoyable Deux troupes ont servi de décoration murale occultiste de Neworg Neworgul L'échec est total Voilà C'était top Mais au moins c'est fait Alors Mes sbires Mes sbires Mes sbires Ouais c'est ça On a un petit problème là Je crois qu'on a plus de chef cuistot C'est ça qu'on s'est fait défoncer Recrutement Ça c'est un orc Carnivore Mal propre Récupéré Ça c'est un elfe Et ça c'est un humain J'ai que deux trucs de cuisine Est-ce qu'il n'y a pas moyen de De boostager la cuisine là Cuisinière Les humains ils préparent des gamelles Et des desserts Ah oui on n'a pas tous les types de cuistot Ça peut être intéressant de commencer à y songer On a une cuisine qui est trop petite Est-ce qu'on Est-ce qu'on ne ferait pas un peu le Voilà Et je rajoute une cuisine là C'est quoi je rajoute une cuisine là Et Est-ce que je peux annuler un truc Genre juste Remets-moi ça en fait En fait tu ne l'enlèves pas Ça ça Je valide En plus j'ai récupéré de la thune Et du coup Dans mon recrutement Je récupère également Un humain Voilà Dans mes sbires J'ai pu voir pareil que j'ai plus d'ingés Ouais ils sont tous fait buter Les deux ingés sont fait péter Donc Ah ouais mais moi je veux des gobelins Je vois pas l'intérêt d'avoir un nain À part que le nain coûte rien À part être chiant Et je vais prendre un gobelin Je vais laisser un nain et un gobelin travailler ensemble Pareil En termes de balayage Il n'y a plus personne Ouais ça s'est fait buter Mais bon c'est pas très gênant Le nettoyage c'est vraiment une option Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Survivre à l'incursion On se fait taper Tabasse Tabassage Entropie Le lanceur de sort a malencontreusement Entropisé son sort Déclenchant en effet aléatoire L'entropie survient aléatoirement Ou lorsque l'énergie astrale est vide Ok Et donc Culte de Nurgle Sabotage Les ennemis ont échoué 4 ennemis tués Ennemis emprisonnés 0 Piège déclenché 0 10 bir morts 800 balles de prime Et ben Bon tant que Zangdar Il est content Qu'apporte le nombre de superstitions Et nous avons subi une incursion Toute cette séquence N'était guère satisfaisante Je dois pouvoir agresser mes voisins Tout en défendant mon donjon Je suis un sorcier maléfique Pas un fabricant de brosses pour poney Puis-je suggérer Que nous recrutions Une personne qualifiée Pour ce genre d'activité Un maître espion Un assassin Ou un chef de bande Non c'est stupide Je vais plutôt Mettre une annonce Pour engager un spécialiste Dans les domaines Du renseignement Des éliminations ciblées Ou de l'organisation Des groupes d'assaut Bien maître On va enfin pouvoir bouffer Bonjour Alerte mauve code 23 Incursion dans le bureau du maître Maudit drogue qui s'infiltre partout Je viens pour l'annonce La place d'assassin Ah parfait Je vais vous recevoir J'attendais d'autres candidats Mais ils ne sont pas venus Vous les avez croisés ? Non personne Juste quelques cadavres sur la route Des amateurs sans doute Je suis Draja Dronen Maîtresse espionne et assassin certifié Et vous ? Vous êtes le formidable et puissant sorcier Qui dirige cet excitant donjon ? Parfait Vous Je Et attention maître Les assassins draux sont connus Pour user de leur charme J'ai entendu dire Que les raids lancés par vos sbires Laissaient à désirer L'attaque du temple de Wismal était C'était une initiative malheureuse De mon intendant Et de mon maître d'armes Négatif Et maître C'est vous qui Silence Silence Je suis cerné par les incompétents Vous voyez ? De toute évidence Il vous faut quelqu'un Pour organiser vos forces d'assaut maléfique Votre donjon est bien placé Et les cibles aux alentours Ne manquent pas Et Vous avez des références ? Une expérience préalable ? Un CV à nous donner ? Je peux vous montrer Quelques centaines d'oreilles Que j'ai coupées En guise de preuve d'assassinat Et faire sur vous Une démonstration De sévice et de torture Minute Si elle est recrutée Comment devra s'articuler La chaîne de commandement ? Rassurez-vous Je suis assez souple Au niveau des articulations Bien entendu Mes tarifs sont élevés Mais je vous promets Que vous serez comblés Par mes sévices Pardon Service Parfait Vous êtes engagés Mais n'oubliez pas de Enfin rester Je dois rester concentré Nom d'un coyote boiteux J'ai un mauvais pressentiment Affirmatif On s'est fait douillet On s'est fait douillet Oh on s'est fait d'avis J'ai analysé les raisons De votre échec En un mot Vos troupes sont Minables Négatif Je dis qu'on vient Respectueusement Disons qu'ils ne savent Que défendre les donjons Pour attaquer Il faut des troupes d'élite Spécialistes de l'infiltration Qui savent conjuguer Brutalité Et subtilité Des troupes d'élite Pour attaquer d'autres donjons Mais c'est un peu comme Si on formait des aventuriers Non ? Affirmatif Groupe de pillage Des places fortes Cela répond à la définition Du manuel de combat Non Car la gloire Et le salut du monde Ne nous intéressent pas Nous allons former Des agresseurs sadiques Et professionnels Pour humilier nos voisins Et nous bourrer les poches Nous allons faire le mal Mais le faire bien J'aime cette approche Des choses Au travail Tous les trois Et en bonne entente Oh il faut encore Que je sorte du fric J'ai pas de pognon Putain Une salle d'entraînement Oh merde C'était sûr Que ça allait arriver A un moment donné Pourquoi ? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Pourquoi ? Oh Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Non J'ai besoin de déplacer ce machon Non Je vais pas le supprimer Je veux le déplacer Mais Je veux juste Prendre cet objet là Je Ah c'est D'accord Si j'ai pas le choix Détruis moi cette merde Je peux pas Ah merde Je voulais dire flûte Enfin c'est ce que vous aviez compris La première fois Ah Faut que je bouge cet escalier Ça m'emmerde Euh Ah Le là par exemple Ça fera très joli Tiens dans ce point là Ça fera très joli aussi Voilà C'est toujours comme ça Valide Voilà Parce que maintenant Je peux redescendre Premier Au rez-de-chaussée Bouger ce truc là Voilà 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 Parfait Parce que maintenant Je peux remettre mon escalier Là où je voulais Ça c'est un peu chiant Ils auraient pu nous permettre De le bouger Si ça posait pas de problème Quoi Pourquoi je peux pas C'est quoi le problème On va à l'intérieur Je prends un escale Pourquoi je peux pas Replacer un escalier Quoi Ok Non Ah parce que je dois avoir Un escalier encore en haut Voilà Ok Prends moi aussi cette merde Ok voilà pourquoi Je pouvais pas reconstruire Euh Hop Voilà maintenant Je peux le remettre Voilà On a ça Hop Prêt de chaussée Pourquoi je peux pas le rendre Il n'y a pas d'autre accès A l'étage Ici Oui Oui c'est bon Il a pété un plomb Ok Non Je piche pas Je piche pas Ce qu'il va On va laisser une ruine Dans un coin Ça sera très joli Ça sera du plus bel effet Pouf 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 Alors alors On disait La salle d'entraînement 5 dollars le mètre carré C'est hors de prix Oui je pense que c'est très bien Une petite porte là Juste la petite porte de la surprise là C'est impeccable Je suis pas sûr que c'est besoin D'être accordé autre chose Mais bon On va se mettre une porte Pour l'instant On verra bien Euh Des cibles d'entraînement Waouh Ah c'est C'est agressif Ça 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 attaque un peu Et ça Ça prend de la place Voilà On va pouvoir débloquer D'autres choses Panneau de faux aventurier Tout ça Tout ça Bon pour l'instant On la valide Pas d'en plus On se fait un curse-aide Pourquoi j'ai un deuxième étage J'en veux pas On est jamais du temps perdu Je maîtrise la préparation organique des troupes Et vous aurez le contrôle opérationnel des raids Parfait Par ailleurs Avec vos tempes grisonnantes Je trouve que vous êtes si Négatif Je suis immunisé à tous les artifices de séduction Des assassins Gros Certification d'opérateur commando En milieu elfique souterrain Troisième niveau Entraînez déjà vos éclopés Et on en reparlera Ok J'ai rien à l'étage 2 Putain je paye Il y a des tâches 2 J'ai pas envie Placer une enclume dans l'atelier Un max d'armes Placer une enclume dans l'atelier Non 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 Pas ça Mon atelier n'est pas assez grand On est en train de me dire que là Il faut que je passe des trucs J'ai pas la place Putain Je savais que j'allais me faire douiller C'est des emmerdes Attendez je suis un spécialiste On va faire des choses Vous allez voir Regardez Regardez bien ce qui va se passer Vous êtes prêts ? Oh non vous êtes pas prêts Je vous jure il va se passer un truc Voilà Exactement Et euh Ah je peux même pousser Oh je peux même pousser le délire plus loin Attendez Je peux même pousser mon délire plus loin Euh Annule tout Oh Dévoli moi tout ça Et hop Reconstruis moi des murs Genre de là A de là Un immense atelier Alors C'est pas beau ça ? Valide Il reste une porte On s'en fout C'est pas beau le plus Euh D'ailleurs je vais peut-être la désosser Cette place Ça fera peut-être gagner du Du temps sur le Euh Vas-y construisez Construisez l'espace Le lieu Le machin Tout ça tout ça Faites des trucs Faites des trucs On va désécloper un peu partout là Pas joli Garde mort Garde mort Mort C'est que des gardes On s'en fout C'est que des gardes On s'en fout Ça n'a pas d'importance Alors Moi ce que j'aimerais là C'est travailler cet espace Cet espace de vie Cet espace de vie Qui nous est offert Euh Je sais pas si on a bien besoin de ça Fabrique des outils Je sais pas si les outils C'est bien nécessaire En fait C'est ça le truc Moi je veux bien Mais Est-ce que c'est nécessaire Je ne sais pas J'en ai pas la moindre putain d'idée Et ça Entrepôt d'un roman Stocker des flingues Des fusils Des kalachnikov Et des trucs comme ça D'accord Ça va Moi je suis d'accord Pour remettre une deuxième forge Pour forger plus de flingues Et ça Je ne suis pas sûr De son utilité Je vais quand même Le replacer ici Et J'aimerais Démolir Ces murs là Voilà Et me replacer Des murs Ici Voilà Ah Ça il veut pas Ah parce qu'il faut que je fasse Genre un truc comme ça Là Ça c'est ma pièce Non Tu veux pas Je veux que tu me démolisses Tout ça Voilà Et ensuite je veux que tu me fasses Une salle comme ça C'est quand même pas très compliqué Voilà Vas-y pour Et je veux une porte Genre Ici Impeccable Je suis clantif Sur le Sur le dessin De cette porte Là je J'ai un doute Tout de suite maintenant Je suis pas Je suis pas un modèle de confiance Euh oui Lecture Allez-y A fond A fond A fond A fond les gars On va vérifier que j'ai toujours La quantité de sbires J'ai perdu un cuistot Pourquoi j'ai perdu un cuistot Putain c'est pas possible Oui Zandar fais pas chier J'ai perdu 6 connards Ça arrive bordel Euh Recruter J'ai perdu quoi J'ai même plus du coup Ce que j'ai perdu Il me reste l'elfe L'orque J'ai perdu un humain Alors mets-moi un humain Ça c'est un humain Recrute Pas Un humain Ça saurait Ouais bah c'est des abrutis Est-ce que j'ai toujours un banquier Et tout ce qui va bien Ressources Qu'est-ce qu'il y a encore Stock et vente Oh Sélectionner la ressource de l'armement Oui Les ressources produites par les sbires Peuvent être revendues contre de l'or Ah L'atelier est donc une source de revenus Elles peuvent être accumulées Pour activer des bonus passifs Vente automatique Il est possible de configurer un pourcentage de ressources A revendre automatiquement Et immédiatement Dès leur production par un sbire Ok Garde Tu es au grade 2, 3, 4, 5, 6 Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant Vente au détail C'est un mot du fric là Ça on va mal On peut se faire un vrai billet Pourcentage de vente Pour l'instant on va revendre Tiens c'est la taxe C'est la France Voilà on revend automatiquement Ah Mais des outils normalement je suis censé en produire aussi Bon on ne peut pas en vendre Mais je suis censé en produire Depuis un moment d'ailleurs en plus Je ne peux pas en vendre Atelier Oui c'est quoi ton problème Ça c'est quoi ça ? Entrepôt d'outils Ah ok Ah j'ai mis que des entrepôts de flingues Alors attendez Il va falloir réguler le marché s'il vous plaît Alors Est-ce que ça Ça veut bien aller plutôt par là Voilà À la limite comme ça On verra pour le détail ultérieurement On peut se mettre ça comme ça On se garde un espace pour circuler Un espace circulatoire Dirais-je même Voilà Et inversement Proportionnellement À ce qui s'est dit Juste avant Parce que finalement On peut se remettre Une dépôt de flingues aussi Juste ici Ok Entreposer C'est un peu la vie Sans vouloir être méchant Ça bosse dur On va Ça va stocker Ça va Il ne reste plus beaucoup de place Plus beaucoup de marge de manœuvre On va se mettre un petit bûcher ici Un des plus stylés Bien sûr Une petite flamouche Bien sûr Voilà Ah ou pas En fait Non Je ne fais pas ça À la place Je veux plutôt un coffre Bien sûr Un petit coffre Et juste au-dessus La torche La torche La flamme du travail Les flammes de l'industrie Bien sûr Ça va de soi C'est une salle En laquelle on a investi Beaucoup de pognon Mais c'est important Donc Il va donc nous manquer Proportionnellement Là il faut investir Dans du sbire Parce que C'est du sbire rentable Donc on recrute On recrute du sbire rentable Il n'y a pas de problème Nous on est bien d'accord On va avoir Voilà On a remis une tripotée de gars On a toujours nos trois cuisiniers Il n'y a pas de problème On n'a plus personne pour le ménage C'est impeccable Pas de perte d'argent inutile Ça c'est bon Par contre Ce qui n'est pas bon ici C'est que Les murs C'est toujours pas ça Les murs C'est toujours pas ça Les gars Faut vous guérirer ça Et il faut reconstruire Un mur Juste là Non par contre Faut me supprimer celui-là Est-ce que Vous voulez passer ça Les centres de salle Ne sont pas reliés Bah oui je sais En fait Je veux un mur là Du coup Je veux juste Je veux juste Un grand carré Ici C'est pas possible Aïe 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 Mais Peut-être parce que Ce bout de mur Peut-être que ce bout de mur Appartient à cette salle là Par exemple Cette porte Je ne peux pas la péter Parce qu'elle doit Appartenir à cette salle Or Or cette salle L'idée c'est du coup De la modifier Pour l'étendre Genre Supprime-moi une porte Et Supprime-moi des murs Tu veux pas Je supprime toute la pièce Sinon C'est un peu chiant De supprimer toute la pièce On n'a pas forcément On a envie de faire ça Moi je voudrais Te rajouter des murs Genre Comme ça C'est possible ou pas Je sais pas Va-li Fais des trucs Fais des trucs J'ai donc envie D'aller dans Dans ma gestion Des ventes Et tout Pareil J'ai envie de vendre Mon outil de piège Ouais ça sert A réarmer les pièges Or pour l'instant Des pièges J'ai vraiment pas grand chose Donc je vais vendre Vraiment 50% De mes outils Je pense Voilà Voilà Ceci étant fait En termes de raid Rien qui est proposé Ok Autant j'ai bien La salle d'entraînement Faites pas les fines gueules Tout ce qu'il faut De la latrine On veut tuer Voilà On va donner du prestige A cette salle On va lui accrocher Quelques torches Pour qu'on y voit Quelque chose Ça tu peux bien Regarder ton copain Quand il chie C'est important Voilà La salle prestigieuse Maintenir la salle propre Elle est dégueulasse Elle est somptueusement Dégueulasse Mais on est quand même Très très classe Et ça c'est important Ça c'est fait Ce qui aurait été cool C'est Reçu fort et clair La force est entraînée Vous avez le contrôle opérationnel Des malades Je suis cerné par des malades Une petite prune Pour faire passer ça Parfait Nous pourrons maintenant Stocker des outils Je vais commander Des robinets Bon nous n'avons pas De canalisation Mais qu'importe Et on pourra aussi Avoir d'autres ressources utiles Des raids Je peux balancer Du coup à nouveau Mon raid Il faut garde Espion Et tout ce qu'on veut Est-ce que je peux Envoyer Personnage légendaire Ou pas du tout Non pas du tout Garde gobelin On envoie forcément Un orque Suivi par Des gobelins Des gobelins Un orque Un autre gobelin De toute façon Je n'ai pas plus Je n'ai pas plus d'orques Du gobelin Mortalité 10% C'est pas grave Ce sont remplaçables Les gars Alors Ça c'est une chose Mais moi ce que je voulais C'est cette salle là Et c'est donc Voilà On va pouvoir Regarnir les effectifs Un petit peu là Ça va faire plaisir Voilà Du zèf Du zèf Et du fectif Oh on a plus de thunes On est des clochards C'est vrai que les gardes Commencent à coûter Une petite blinde En vrai On oublie Mais 94 de salaire C'est pas le plus cher C'est 150 balles d'étage Parce que j'ai un deuxième étage Qui ne me sert à rien En plus Je ne veux pas m'en servir Je C'est dommage On est obligé De débloquer l'étage Ouais Du coup j'ai pas forcément envie D'atteindre le niveau 10 De réputation Cache pas que Pour hacker plus Ça ne m'intéresse pas forcément De où Je paye Nous n'avons plus un radis Ouais c'est des choses qui arrivent Un raid est terminé Récupérez le butin Et ben voilà On a des radis C'est quoi le problème Et voilà Un raid se termine Et ben c'est Ok Des aventuriers sont en approche Certes Conclusion Nos troupes progressent Et la réputation du donjon augmente Votre nom fait trembler les habitants des environs Affirmatif On démoule du cloporte par boîte de douze Et on rase les donjons de près Je note en effet une modification positive Des indicateurs associés à la performance De vos processus de conduite des opérations extérieures Avec une corrélation dans l'évolution de vos scores de réputation Je trouve quand même que les butins que nous ramenons sont un peu minables Et faire trembler les fabricants de boudins de Val-Tordue n'a rien de très glorieux Donjons et despotes publient des palmarès bien plus grandioses Je peux monter des raids plus... stimulants Mais les cibles sont plus éloignées La solution... c'est l'espionnage Affirmatif Développez le retour d'expérience et le renseignement par stockage d'informations Ok, mais ça c'est pour un autre épisode Je vous remercie Steknarfang sur Comme d'habitude Gaming Pour le maître du donjon Nullbuck Je vous dis à la prochaine